et bon dia mes amis torfistes et mes abonnés j'espère que vous allez bien moi ça va tranquillou donc on va faire ce quinte et pour demain ça sera sur le podrom de clairefontaine belle course au total 15 par temps faites attention le numéro 6 touranada est déclaré non partant sur les distances des 1800 mètres ce sera le prix groupe tranchant bon petit lourd terrain annoncé encore lourd donc privilégier les chevaux qui adorent ce terrain il y en a pas mal qu'adore ce terrain là ce 16 ce 15 le 2 la poutinesca adore ce terrain là faites attention il y aura même lui 8 il y en a pas mal qu'adore ce terrain là donc je pense qu'il faudra faire attention à ces chevaux là mais nous avant ça on va regarder notre petit tableau parce que hier mon tableau nous avait sorti la bonne base c'était cet as la grosse base 6 étoiles qui finit troisième du quinte donc c'est pas mal voilà les amis donc on va regarder quelle est la grosse base pour demain c'est parti donc mon tableau comme d'habitude pour ceux qui les découvrent pour la première fois en haut il y a voilà il y a des petits des petits carrés avec pas mal de choses voilà le parcours le plus riche numéro de cordes des artifices top jockey le duo oui de vouloir les entraîneurs et ceux qui sont supplémentés voilà donc supplémentés hier j'oubliais ce numéro 7 dommage donc alors voilà la synthèse et ben 6 étoiles c'est cet as elle est dessinée et comme je marque je pense que ça sera la bonne base de ce quinte et là l'as voilà et après derrière je vous laisse regarder les cinq étoiles 2 9 11 4 étoiles 3 10 13 et 3 étoiles 5 16 8 donc vous voyez à peu près la synthèse de mon tableau les amis voilà allez c'est parti pour mon pronostic les amis alors mes deux bases je vais commencer par le spécialiste du parcours et de l'épendron de claire fontaine ça sert sa tasse la dessinée avec le jockey en forme soumion voilà même si elle va porter de plus gros poids je pense qu'elle peut faire un peu faire quelque chose dans cet handicap la dessinée ma deuxième base ça sera le 2 la puttanesca attention on va adorer ce terrain je pense lourd ça peut bien le faire donc mes deux bases ça sera à ces deux voilà des choses qu'on est très bien mais d'outsiders je met ce 10 et ma point préparé pour pierre charles boudot dessus un objectif faites attention après je met ce 11 last edition l'entourage est assez confiant donc moss après je met ce 9 astrologia qui avait fait un truc la dernière fois le terrain lourd je pense ça va l'avantager attention je met ce 3 rousse avec maxime guillon numéro de corde de le 2 donc c'est très bien à claire fontaine habitué à la psf mais bon la psf c'est un quasi presque comme du lourd tout ça donc ça peut bien faire ce 3 rousse voilà mon regret ça sera ce 8 oriental road qui peut aussi faire une très belle prestation dans ce qu'elle était là donc c'est mon regret donc faites attention à ce 8 après il ya des quand j'avais dit il ya des chevaux mais on peut pas tous les mettre mais voilà je sais que ce 15 et 16 c'est leur terrain aussi vous en dorer ce terrain pourquoi pas pour une cote ce 15 et 16 mais on peut pas tous les mettre les amis donc voilà donc mon pronostic c'est assez 2 et derrière 10 11 9 3 regret de 8 voilà mon choco donc mon choco j'avais dit dans la réunion de saint michel la course 4 ce 12 faire les gel donc voilà à gagner tout en contrôlant très bien donc premier donc ça nous fait 13 sur 7 donc on remonte la moyenne c'était c'est pas mal 13 sur 7 donc c'est acceptable voilà j'espère que qu'on va continuer comme ça demain et ben demain ça sera sur des pas de conneries je crois que c'est la réunion 3 je crois que c'est à la capelle je vais vite regarder ça les amis par des bêtises oui c'est sa réunion 3 à la capelle et ça sera la course la course 8 et je sais pas si vous rappelez d'elle ce sera ce 7 digodore que j'avais pris le 4 août sur un parcours d'autostar où il y avait gabi germini dessus où il avait tué la jument voilà cette fois ci franco ouvry ça c'est encore une course autostar c'est une jument cadeau autostar à partir que numéro 7 monsieur je me fais pas de soucis franco ouvrier au sulky voilà le seul souci que franco ouvrier il vive bien mais c'est pas un gagneur et la peur de la gagne donc c'est ce qui me fait peu peur mais bon pour moi il doit être là d'autant que la course la course elle est fermée je sais pas de bêtises à une course pour elle j'avais noté ça je vais tout regarder ça les amis c'est une course à 100 alors vite vite et le temps que ça je crois qu'à 800 euros prix après pas pour cette course là quoi voilà alors c'est une course à 154000 euros et digodore à 153 mille 685 euros donc c'est à dire pour que un peu moins des 400 euros à peuvent parcourir cette course là aura une très belle côte parce qu'il y aura des chevaux en plus en buckel mais je pense que digodore a peut faire un numéro demain avec franco ouvrier faites attention en plus la la côte elle sera belle petite côte voilà digodore les habits voilà pour mon choco moi comme d'habitude ben je vous dis bonne chance bon pour nos sticks adios